Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous montrer à quoi sert et comment fonctionne la forme canonique La forme canonique se fait sur des trinomes du second degré de la forme f de x égale à x² plus bx plus c La forme canonique à quoi sert-elle ? Elle peut servir évidemment à la résolution d'équation, à factoriser, à étudier une fonction car on va pouvoir résolver plus facilement une équation Donc par exemple la forme canonique, elle s'écrit comme ça Donc on part d'une fonction, d'un trinome du second degré et on arrive donc à une factorisation avec un terme en x Donc ça c'est la formule un petit peu que je qualifierais de brute Je pense qu'il faut vraiment, ça ne sert à rien de l'apprendre par coeur Vous pouvez l'utiliser pour voir comment ça marche au début Vous apprendrez sûrement à la démontrer un petit peu dans l'enseignement supérieur Mais je vais revenir à un exemple pour qu'on comprenne mieux comment se forme ceci et donc comment on comprend Donc par exemple je vais écrire une fonction g de x qui est égale à 2x² plus 4x moins 1 Donc cette fonction j'aimerais la mettre sous sa forme canonique Donc soit je vais appliquer cette formule brute mais je vous dis, il ne faut pas la prendre par coeur Vaut mieux savoir démontrer par soi-même donc effectuer pour obtenir une forme canonique Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà à partir de ça ? On peut mettre en facteur le 2 ici Alors on peut écrire que c'est égal à 2 facteur de x² plus 2x moins 1,5 Donc j'ai mis le 2 en facteur ici Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la variable x apparaît ici et ici donc je peux mettre des parenthèses et on voit, ça on peut se dire que c'est le début d'une identité remarquable connue de la forme du type a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré Donc ça, on se dit que ça, ça a un petit peu cette forme Eh bien, là, on peut tout de suite dire et voir que x² plus 2x c'est égal à x plus 1 au carré moins 1 Si vous n'arrivez pas à le voir directement Je vous conseille, donc on va descendre on va émettre que, comme on a vu que c'était de cette forme-là par exemple, c'est x plus 1 au carré Ça, c'est quoi ? Donc si j'applique, ça fait x² plus 2x plus 1 D'accord ? Eh bien, donc là, j'ai mon expression que j'aimerais mettre sous cette forme mais il y a le 1 qui me gêne parce que là, il n'y est pas, c'est moins 1,5 et là, il y a le 1 qui me dérange Eh bien, je peux écrire que c'est x plus 1 de ce côté, donc moins 1 et donc c'est de là que je tire que x² plus 2x est égal à x plus 1 au carré moins 1 Voilà Donc, dès lors, je peux interférer donc ceci ce qui me donne g de x est égal à 2, toujours facteur de x plus 1 au carré moins 1 x plus 1 au carré moins 1 moins 1,5 Donc ça, ça fait moins 1, moins 1,5 ça nous fait du moins 3,5 donc c'est égal à 2 facteur de x plus 1 au carré moins 3,5 Et là, ça va être une identité remarquable connue de la forme a au carré moins b au carré Vous savez que c'est égal à Donc, ici, c'est a moins b facteur de a plus b Identité remarquable connue Je vous invite à aller voir le cours sur les identités remarquables si vous ne connaissez pas cette formule Donc ici, il me faudrait un carré ici Mais si je mets une racine Eh bien, on sait très bien que racine de 3,5 au carré c'est égal à 3,5 On est d'accord Ça, vous devez le connaître Donc, on peut écrire que c'est 2 facteur de x plus 1 au carré moins racine de 3 sur 2 au carré Ça revient au même, c'est une inégalité Eh bien là, je vais pouvoir appliquer J'ai mon a ici Si vous préférez, a, mon b Et là, j'applique ma formule toute bête Donc, de facteur de a moins b Donc, x plus 1 moins b Donc, moins racine de 3 sur 2 fois, donc facteur de a plus b a, donc x plus 1 Et mon b, donc Ah, pardon, là j'ai oublié C'est une racine complète Excusez-moi Et x plus 1 plus b Donc, plus racine de 3 sur 2 Et voilà Nous avons mis le polynôme caractéristique ici du trionnus de mon degré sous la forme sous sa forme canonique ici qui va nous permettre par exemple une résolution d'équation plus simple Voilà Je vous remercie Au revoir